... La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. Saint-Ouen, en région parisienne. Jenny Hippocrate est présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, l'APIPD. Cette maman d'un enfant drépanocytère a choisi de consacrer sa vie à la lutte contre cette maladie. Depuis 25 ans, effectivement, je combats la drépanocytose parce que mon fils est atteint de la forme la plus grave de cette maladie, il a 25 ans. Donc depuis la noce diagnostic, j'ai fait de ce combat ma vie. Jenny vit avec son fils Taylor, jeune entrepreneur. Depuis sa naissance, Taylor a frôlé la mort à plusieurs reprises. Mais sa mère n'a jamais cessé de le soutenir. Jenny a partagé l'histoire de son combat pour sauver son fils à travers ses livres. Je partage ma mère avec ceux qui ont besoin d'une mère, justement pour ce type de combat-là, puisqu'elle accompagne tous les drépanocytos. Ça a toujours été une battante. Et aujourd'hui, on est là, toujours là au combat. Et c'est pour ça que je suis là. Merci maman. Son engagement depuis 25 ans lui a valu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur ainsi que l'Ordre national du mérite. Chaque année, Jenny organise le Noël des enfants drépanocytaires. Le Noël des enfants drépanocytaires me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une fête qui réunit des enfants malades et des enfants non malades. Donc il n'y a pas de différence. Les enfants, ils jouent entre eux, on les maquille, ils prennent leurs goûters ensemble, les cadeaux ensemble. C'est extraordinaire. Et puis c'est vrai que tout le temps, ces enfants-là sont hospitalisés. Donc leur offrir un cadeau, un beau goûter et un spectacle, pour moi c'est quelque chose de fondamental. Alors les enfants, je vais vous donner quelque chose, encore une fois, de très très fort. Si vous saviez comment je vous aime, je vous aime. On a reçu une affaire ! On a reçu la paix de l'île. Je ne veux pas savoir comment ça me rend heureuse de voir que les enfants, ils m'appellent merci maman Jenny. Merci grâce à toi, on passe un bon Noël. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est pour toi ! Tiens ! Au revoir et par là ! Merci ! De rien. Chaque année, on vient franchement et les enfants sont très heureux. Ça fait plaisir en fait. J'en ai trois filles, drépanocytaires. C'est vrai que la drépanocytose m'a privée une partie de ma vie, mais ça m'a fait rencontrer des personnes tellement importantes à mes yeux que je suis fière de son combat-là. Les actions que mènent les associations comme celle de Jenny Hippocrate sont indispensables pour soutenir les familles des malades drépanocitaires, souvent défavorisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada